Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la confession. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sans tomber, bien sûr, dans la superstition. La Bible dit par ailleurs, ne prend pas garde à toutes les paroles qui sont dites. Mais je crois que nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par le pouvoir de sa parole. Et je crois que les mots ont un pouvoir. Je crois que, par exemple, en termes d'éducation, ce que nous disons à nos enfants, ce que nous disons à notre entourage, les paroles sont véritablement comme des semences. Et imperceptiblement, nous sommes tous et toutes façonnés par ce que nous avons entendu dès notre enfance. C'est sûr que si on entend constamment à notre encontre des paroles négatives, des paroles de mort, des paroles de dévalorisation, ça va avoir un impact très fort sur notre cœur, sur notre mentalité. Ça va façonner, sculpter notre image de soi. Et vous savez, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons apprendre aussi, à la juste mesure, à nous apprécier, sans tomber dans un super égo en ce qui nous concerne. Mais nous ne devons pas non plus nous dévaloriser constamment. Et tout cela, c'est aussi le résultat des paroles que nous avons pu entendre à notre encontre. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et la Bible dit que nous mangeons le fruit de nos lèvres. Il est très important d'avoir des paroles de vie à notre encontre, des paroles de vie pour notre entourage. Et même en ce qui concerne le salut, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut, que nous parvenons à la vie éternelle. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Donc, il y a une puissance dans la confession du Seigneur Jésus. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une corrélation entre ce que nous disons et ce que nous croyons au plus profond de notre cœur. Et puis, rappelez-vous ce que Jésus disait face aux circonstances de la vie qui ne bougent pas aux montagnes de la vie. Jésus dira, si vous aviez de la foi comme un grain de Seigneur, vous diriez à cette montagne. Montagne, ôte-toi de là et elle se jetterait, elle vous obéirait. Donc, il y a une puissance dans les paroles que nous déclarons. Nous devons arrêter de parler de nos problèmes à tout le monde et nous devons commencer à déclarer par la foi à nos problèmes que nos problèmes vont se déplacer, que nos statu quo, nos difficultés, nos souffrances, nos maladies, toutes nos difficultés, nous devons déclarer la parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu pour chacun de nos problèmes. Par la puissance de l'esprit, nos paroles ont du poids, nos paroles ont de la force. Alors, je vous encourage à confesser des choses positives comme Caleb, comme ces hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Pense positivement et parle positivement. Alors, si cette parole t'a encouragé, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi, sur les réseaux sociaux. Et je t'invite aussi à venir à notre église. Ciel ouvert, nous serons heureux de t'accueillir. Sois béni et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada